Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, on se dit dimanche, jour du Seigneur, 16 janvier 2022, 6h13, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, il fait froid, il fait très froid, j'ai beaucoup de choses à vous partager aujourd'hui, je commence avec un lien d'un abonné, Alain, qui va se reconnaître, concernant le conflit qui est en train de probablement se transférer vers une guerre possible, quelle forme elle prendra, on ne le sait pas. Entre la Russie et l'Europe de l'Ouest, ça inclut naturellement ce fameux territoire de l'Ukraine. On voit et on pense naturellement que ça pourrait arriver plus vite qu'on pense. Moi, je vous ai partagé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations depuis un mois et plus sur cette question, parce que je pense que ces conflits-là, généralement, ça se bâtit à partir des médias. On essaie de convaincre nos populations, il y a beaucoup de propagande là-dedans, c'est beaucoup de politique aussi, c'est beaucoup de géopolitique, c'est beaucoup de guerre de pouvoir. Mais il faut qu'on passe le message avant auprès de la population, parce que les populations sont difficiles à convaincre avant d'aller en guerre. On pourrait dire que la majorité des gens sont pacifiques, puis ils ne veulent pas de guerre. La majorité des gens s'entendent entre elles, sauf les franges extrémistes de nos populations. Mais l'ensemble de la population mondiale, je pense qu'on peut s'entendre, ça ne prend pas vraiment des diplômes en sociologie pour arriver à la conclusion que la grande majorité de la population mondiale, peu importe l'orientation religieuse, la couleur de la peau, puis l'orientation sexuelle, veut la crise de paix. On veut la paix. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche au niveau de nos dirigeants. Naturellement, nous autres on est des moutons, on répond à l'appel de nos dirigeants, certains dans nos franges extrémistes. Moi, ce que je pense des soldats, c'est que c'est la frange extrémiste de nos pays. Il y en a qui prétendent qu'ils sont là pour protéger la sécurité nationale des pays. En tout cas, je ne veux pas débattre de ça, mais la majorité de la population veut la sainte paix. Mais nos dirigeants, ils ont d'autres priorités, d'autres buts, que souvent on ne peut pas comprendre, nous autres, la population, parce qu'on n'est pas dans les sphères de, naturellement, des hautes directions. Les sphères de contrôle. Entre vous et moi, on contrôle zéro, absolument rien. Ce n'est pas parce que tu t'en vas voter un jour XYZ aux quatre ans pour élire une banque de figurants que tu décèdes de quoi que ce soit. On sait très bien que c'est décidé à des plus hauts niveaux. Dans le cas de la Russie, c'est particulier parce qu'on a eu le démantèlement de l'ex-URSS, puis il y a une théorie qui circule, que j'ai vu, que j'ai entendu à la télé, sur Fox News, entre autres, qui est la suivante. Vladimir Poutine, ça fait longtemps qu'il voudrait faire Russia great again, comme le vieux slogan de Donald Trump. America great again, make America great again, make Russia great again. Et pour Vladimir Poutine et l'ancienne garde, qui est toujours au pouvoir, c'était juste une transformation esthétique qu'on a faite, make Russia great again, ça passe par l'Ukraine. Sans l'Ukraine, ça devient un pays un peu, ou un projet un peu insignifiant. Donc, d'où l'importance de ce fameux territoire, qu'on l'a vu avec l'invasion de l'Ukraine. Bon, Alain m'a envoyé un message en me disant les Américains, ils ont juste à partir de l'Europe, puis ça va régler le problème. Lui, naturellement, Alain, je le connais, c'est un anti-américain à 100%. Je ne sais pas, moi, je ne suis ni anti-américain, ni anti-russe, ni anti-quoi que ce soit. Moi, je suis plutôt impartial, mais je suis assez rationnel. Je ne donne pas la bénédiction, puis le bon Dieu sans confession, ni aux Américains, ni aux Pakistanais, ni aux Juifs, ni aux Palestiniens, personne, aucun dirigeant. Mais surtout pas non plus aux dirigeants russes. Donc, quand tu prends parti dans des trucs comme ça, c'est que tu te mets à jour sur des grandes questions fondamentales. Ça va être difficile à défendre à un moment donné. D'être un pro russe, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais à mes yeux et à mes oreilles, comme être un pro ceci ou pro cela, ça sonne un petit peu creux. Comprends-tu? Moi, j'ai des amis russes, puis ils ne sont plus en Russie, puis ils me disent que de vivre en Russie, c'est terrifiant un peu. Et pas pour dénigrer Vladimir Poutine, que je trouve quand même intéressant comme personnage, mais moi, je ne sais pas sur quel règne j'aimerais plutôt vivre. Celui de, disons, le règne de la cause suprême des États-Unis, puis la constitution des États-Unis, ou le pouvoir de Vladimir Poutine. Moi, je vous laisse répondre à cette question-là, mais sans aucune animosité, parce que, honnêtement, ça ne changera pas grand-chose dans ma vie que la Russie envahisse l'Ukraine. Honnêtement, ça me laisse presque indifférent, sauf pour les populations qui vivent, ou qui vivraient sous le joug, puis le contrôle de l'ex-URSS. Ça pourrait peut-être changer leur vie, la rendre un petit peu plus difficile, je ne sais pas. Mais, entre vous et moi, si on est honnête, puis on arrête d'être un petit peu trop émotif, puis aveugle, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous préférez? Vivre sous la constitution américaine, la Cour suprême américaine, le système américain, ou celui de la Russie? Puis, il faut que tu mettes tes bottines où sont tes babines, si tu décides, puis que tu me dis, moi, je préférais vivre sous le joug de la Russie, bien, vends tes clics, puis tes claques, puis vas-y, va l'expérimenter. Moi, je dis que c'est la meilleure chose à faire. Hein? Mais, on a tous nos problèmes. Il n'y a pas un système qui est parfait. Tout le monde le sait, tu n'as pas besoin d'aller étudier non plus en sociologie, puis en politique bien longtemps, puis en économie. Mais, comme dirait les vieux, entre deux pourritures, puis en deux mots, tu prends le moindre. Donc, c'est sûr que dans cette histoire-là, il y a de la propagande. C'est comme quand, un criminel se fait arrêter aux douanes ou se fait arrêter suite à un crime, à 99,9% des occasions, quand il se présente devant le juge, ou elle se présente devant le juge, mais souvent, les criminels sont plutôt masculins, il va plaider la non-culpabilité. C'est très, très rare. Tu te fais attraper la main dans le sac, puis que tu arrives devant le juge, tu te dis, je suis coupable. Tu veux toujours un procès pour essayer de soit t'en sortir ou soit avoir une peine beaucoup moindre, parce que tu vas avoir des arguments, peut-être, pour élaborer ta défense. Tu comprends? Mais, la plupart du temps, comme les politiciens, quand ils se font attraper dans un scandale, et que tu as des journalistes naïfs, idiots, qui s'en vont leur mettre le microphone en dessous du nez, ils leur demandent, puis est-ce que vous êtes coupable, monsieur le député? Je ne sais pas à quoi s'attendent les journalistes qui sont tellement des porteurs de valises, là, entre vous et moi. Quoi, ils s'attendent à ce que le député lui dise, oui, 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 je suis coupable, j'ai fait ça de telle date à telle date, j'ai ramassé tant d'argent, puis j'attends d'être arrêté, puis d'être emprisonné. La réponse du politicien ou de n'importe quel autre criminel, ça va être, ben non, je ne suis pas coupable, je n'ai jamais fait ça. Donc, c'est certain que quand les États-Unis accusent la Russie, puis on a vu les images, puis tout le monde les a vus, satellites, une centaine de milliers de soldats proches de la frontière, font des exercices, font des attaques, cyberattaques, la première réponse de ces gens-là, de Vladimir Poutine et des Russes, c'est de dire, ben non, nous autres, on n'a rien fait, on n'est pas responsables, puis on fait juste faire des exercices militaires, puis on n'a pas l'intention, même si on envahit la Crimée, on n'a pas l'intention d'aller plus loin, même si tout est là pour qu'on aille plus loin, et que la Russie a dit, arrangez-vous pour que l'Ukraine ne se retrouve pas dans l'OTAN. Donc, c'est certain qu'il va clamer son innocence, comme les Américains ont clamé leur innocence dans plein de cas où ils sont allés semer le trouble à gauche puis à droite, comprends-tu? Et c'est bon pour toutes les autres. Donc, c'est sûr que tu ne peux pas prendre la parole de Vladimir Poutine, ben, Alain, il est naïf, parce que lui, c'est un aveugle pro-russe anti-américain, mais je ne l'ai pas vu déménager du Québec, Alain, pour s'en aller vivre en Russie, là. Tu sais, c'est facile de ton confort de dire, oui, oui, moi, je suis pro-russe, pro-Vladimir Poutine, puis let's go, baby, quand ce n'est pas toi qui vais en Russie, tu comprends? Ben, en tout cas, comme je veux dire, moi, il n'y a personne qu'à qui je donne le bon Dieu sans confession, comme on dit, hein, par chez nous. Donc, cet article-là, naturellement, ça vient de la radio, c'est-à-dire la télé de Vladimir Poutine, RT France, et naturellement, les autres sont là, bon, là, c'est la version de la France, mais ça appartient à Vladimir Poutine, cette chaîne de télé-là, hein. Le porte-parole du Kremlin dément les allégations sur des préparatifs de provocation en Ukraine. Selon le porte-parole de la Maison-Blanche, Moscou se donnerait les moyens de créer de toutes pièces un prétexte pour une invasion, je vous en ai parlé hier, un false flag, comme on dit, hein, un faux drapeau. Les traductions, des fois, c'est tellement ridicule, mais c'est plus, ça a plus de sens en anglais, il y a des mots qu'on ne devrait pas traduire, false flag, je pense que tout le monde comprend ça, là. Dans l'Est ukrainien, le porte-parole de la présidence russe a balayé ses allégations dénuées de preuves. C'est sûr qu'il s'en irait pas dire, le porte-parole de la Maison-Blanche, oui, oui, on est en train de préparer un false flag, une explosion qu'on va blâmer, on va mettre sur le dos des Ukrainiens, par exemple, des forces de l'Ukraine, puis qui donnerait le déclenchement de la guerre. Jusqu'à présent, toutes ces déclarations étaient dénuées de preuves et n'ont été confirmées par rien. Le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov, a répondu, en ces termes, le 14 janvier, une question de la presse sur des allégations occidentales concernant une supposée provocation russe à venir, dans le fameux Dundas, dont je vous ai parlé souvent. Jusqu'à présent, toutes ces déclarations étaient dénuées de preuves et n'ont été confirmées par rien. Et blablabla, blablabla, je vous laisserai le reste, je vous laisserai cet article-là dans la boîte de description, le lien d'Alain. Donc, je comprends ce que Alain, naturellement, qui a juste, lui, une version, puis il y a la version de ceux qui le chérit, qui le défend, mais ça n'enlève pas les qualités d'Alain, là, pour ses autres qualités, mais là-dessus, c'est parce que si tu veux vraiment t'informer, il faut que t'ailles fouiller partout. Tu peux pas juste te fier à une source. Puis là, tu peux surtout pas te fier à une source gouvernementale. Dans le cas de RT France, RT France, ça, c'est une source gouvernementale russe. Mais pour le reste, il y a personne qui a patte blanche, je sais pas vers quoi ça s'en va. Moi, je vous le dis que l'horloge avance vers l'heure fatidique de plus en plus parce qu'on a besoin d'un conflit. T'as besoin d'une guerre, t'as besoin de réorienter toute la direction mondiale. Vous le savez, il n'y a plus d'ordre mondial en ce moment. Il y a un vide, puis ce vide-là, c'est toujours, toujours mauvais, puis ça amène toujours plein d'envie et de tension et surtout d'intention de prendre la place du vide pour beaucoup de dirigeants, beaucoup de pays. Puis on est dans cette situation-là. Si on se retrouve dans cette situation-là, c'est qu'il y a un vide au niveau de l'ordre mondial. Il n'y en a plus vraiment depuis que les États-Unis se sont, en tout cas, je sais pas comment trop présenter ça avec la présidence de Donald Trump, se sont comme mis beaucoup de monde à dos. Et ça a disloqué, disons. C'est un prétexte peut-être ou si c'était voulu, je le sais pas. Disloquer l'ordre mondial. Puis là, on se retrouve dans un vide. Puis un vide, c'est vraiment jamais bon. Et on a besoin de remplir ce vide-là. C'est comme ça qu'il faut le voir. Je vous reviens avec le fameux parlant d'horloge. Tout le monde connaît le fameux Doomsday Clock, l'horloge de la fin du monde. Bien, j'ai l'histoire de l'origine. Moi, je la connaissais pas. J'entendais parler une fois de temps à autre de cette horloge, là, pour ce que ça veut dire, comme tout le reste. Ça veut pas dire grand-chose. Puis j'ai plein d'autres choses. Un abonné qui m'a envoyé aussi un autre lien de Futura Science, Science Futura, ou Futura, qui nous dit que le refroidissement de la Terre s'accélère. C'est à y perdre son latin. En tout cas, je reviens aujourd'hui avec plein d'autres nouvelles. Soyez attentifs.